HomeStreetHome, c'est une phrase qu'on entend souvent en Angleterre qui désigne de chez soi, quelque part de cosy et confortable. Et ce n'est plus trop ça pour moi aussi à cause du Brexit qui a tout chamboulé et que personnellement je vis comme un rejet, comme un rejet de l'Europe et plus personnellement comme un rejet de moi-même, un Britannique qui a grandi Européen et qui ne le serait plus si le Brexit a lieu. Alors ça dépend, le 24 juin 2016, le lendemain du vote, une énorme colère. J'étais vraiment très en colère là. Et puis avec le temps, la confusion parfois, mais aussi la comédie. C'est un vrai comédie le Brexit. Les politiques britanniques sont totalement ineptes. On a l'impression que la plupart d'entre eux ne savent pas du tout ce que c'est. L'Europe ne comprend pas du tout l'utilité, l'importance de toute cette construction. Il y a quelque chose de tragique. Et on finit un peu comme Brian, c'est son quoi, dans le multi-pipe piton, « Always look on the bright side ». C'est l'une des images. On est chez Ashley qui habite à Carlisle. On est dans son salon. Ashley est un fervent soutien de l'Angleterre toute seule. C'est un membre du UKIP, le UK Independence Party. Il est extatique. Il est trop content. Pour lui, les Anglais ont finalement pris leur destin en main. Et ils ont choisi de quitter le navire. Il envoie un bouquet de roses, un drapeau anglais, un petit cœur. Naz. Naz, que j'ai croisé dans la rue, lors d'un reportage dans les jours qui ont suivi le Brexit. Il est originaire de Pakistan. C'est son grand-père qui déménageait à Bradford dans l'après-guerre, je suppose. Et qui travaillait comme un ouvrier dans cet immeuble-là, un immeuble de textile. Et Naz, il travaille maintenant en tant qu'agent d'accueil. Il était dans la rue, comme ça, déchaussé, avec un pied nu. C'est ça qui m'a attiré vers lui. J'ai dit, excusez-moi, mais pourquoi vous n'avez pas un chasseur qui manque ? Et vous êtes tellement bien sapé. Il y a cette sorte de contradiction qui est peut-être très britannique. Et lui, il est dégoûté. Il voulait rester dans l'Europe. Tom est furieux. Tom voulait rester dans l'Union. Par contre, son père a voulu quitter l'Union. Et depuis, il ne parle plus. Ils sont furieux l'un avec l'autre pour la différence politique. Et c'est finalement quelque chose qu'on trouve partout. Je pense qu'il y a aussi quelque chose d'horriblement personnel dans ce référendum et dans les deux ans, deux ans et demi qui ont suivi. C'est que ça déchire des familles, des amitiés sur ces questions. « Devrions-nous rester ou partir ? » et qui n'est toujours pas résolu. Et on ne sait toujours pas ce qui va se passer.